Hello les petits amis, heureux de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux qu'une petite revue Gobots pour bien débuter le week-end. Et donc une revue plus particulièrement consacrée à notre voiture de police handscuff ou police car en japonais, donc de la team des gardiens, un robot donc distribué par Bandai chez nous en 1983 et aux Etats-Unis, donc toujours par Tonka. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur le mode véhicule, vraiment très très réussi, Gobots s'oblige. Voilà, on a vraiment quelque chose de parfait, type voiture miniature qui pouvait accompagner éventuellement nos majorettes ou nos hot wheels à l'époque. Donc voilà, pour l'échelle, c'était vraiment top. Donc voilà, petite voiture de police inspirée de la Toyota Crown S1-10. Elle est en super bêta, comme vous pouvez le constater, malheureusement, je n'ai plus du tout les autocollants. Voilà, je l'ai acheté il y a quelques années sans les autocollants. Ça manque un petit peu pour renforcer le côté police, heureusement. Voilà, le gyrophare lui est bel et bien présent et les couleurs de la voiture, enfin les couleurs police japonaises, eux sont vraiment bien restituées. Voilà, donc on a bien entendu deux couleurs, noir et blanc. Les vitres avant et arrière, ce sont des petits autocollants. La pare-brise avant, c'est peint. Le pare-brise arrière, comme vous pouvez le voir, c'est noir, donc peint dans la masse. Un joli pare-chocs et calandres chromés, j'adore. Voilà, les chromes aussi sont parfaitement conservés, pardon. Et puis donc, on retrouve comme toujours dans ces petits jouets gobo, pour notre plus grand plaisir, donc des petits pneus caoutchouc. Voilà, alors c'est un petit peu fragile avec le temps. Je vous conseille de temps en temps de leur donner un petit coup de pchit de WD-40. Voilà, c'est une petite huile spéciale. Ça va permettre aux pneus de se nourrir et surtout d'éviter de trop sécher. Et puis voilà, les finitions sont superbes. Girofort transparent, ça vous a de la gueule. Et puis bien entendu, hop, la voiture roule à la perfection. Et grâce à ses pneus gommes, elle est très silencieuse. Gobots oblige. La transformation s'effectue en quatre étapes. Voilà, il fait partie des mini Gobots. Avoir cette particularité de se transformer ultra rapidement. Donc voilà, vue de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'under carriage. Et là, nous savons le syndrome de tout est visible, c'est-à-dire le cuculat et tête visible, le torse, le chest, le slibar et une partie des cuisses. Voilà, pas de surprise, on saura tout de suite où se trouvent les bras et les jambes. Mais voilà, bien heureusement, un Gobots ou une voiture se positionne comme ça. Et là, bien entendu, on ne voit rien du tout. Voilà donc pour notre petit Poliscar aka Hanskopf. Alors concernant la transformation, comme je viens de vous le dire, celle-ci est vraiment d'une simplicité déconcertante. Le gros avantage de l'époque, quand on était môme et qu'on jouait avec les copains, c'est que justement, en un clin d'œil, en un éclair, on pouvait passer donc notre Gobots du mode voiture au mode robot ou du mode robot au mode voiture en seulement une petite dizaine de secondes. Et ça, c'était vraiment fun. Voilà, le plaisir de jouer était bel et bien présent. Alors vous allez commencer tout simplement par déclipser et faire basculer, hop là, vers l'arrière. Vous l'aurez compris, ce qui va former la continuité des cuisses et donc former les jambes. Et ensuite, pour les bras, et bien voilà, c'est tout simple. Vous tirez ces derniers, comme ceci, vers l'extérieur. Petite rotation. Tac. Tac. Et voilà, notre policière Hans Cuff, transformé. Yes ! Et petit 360 de notre gardien dans son mode robot. Voilà, le mode robot est lui aussi très sympa. J'aime beaucoup le choix des couleurs. On a quelque chose de très sombre police, hein, japonaise, donc noire et blanche en mode véhicule. Et puis le mode robot apporte un petit peu plus de blanc, de bleu, du jaune. Voilà, des petites couleurs un peu plus, enfin, quelque chose de plus coloré, de plus avenant. Voilà, les finitions sont propres, sont correctes. On a une carrure relativement correcte. Globalement, ça va, la carrure est propre. Alors juste, petite chose, je trouve les bras un peu bas. Certains robots Gobots ont ce système de bras qui peuvent coulisser vers le haut pour justement les surélever. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Voilà, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, franchement, ça vous a de la gueule, hein, pour un jouet qui a, aujourd'hui, qui fête cette année, donc, c'est 40 ans. Eh oui, déjà. Petit zoom à présent sur le visage. Voilà, bon, il ne ressort pas assez, hein, sur, sur, voilà, sur le contour. Heureusement, donc, il y a quand même une petite gravure, une petite moulure tout autour. Donc, voilà, notre, notre handscuff, donc, avec, on peut deviner, donc, un casque de motard de la police. Et puis, donc, voilà, ces lunettes de soleil. Comme je vous le disais, on a un petit peu, donc, de bleu. Voilà, c'est plutôt joli. Ça vient rajouter un petit peu de choses colorées, tout comme la ceinture en jaune. Le petit sticker, juste ici, voilà, sur la poitrine. Voilà, franchement, le robot est vraiment sympathique. On a les jambes, donc, en partie chromées, également, voilà, pour lui donner de la gueule. Comme toujours, malgré sa taille, on a un poids conséquent en main. Puisque, vous le savez, maintenant, hein, les go-bots ont été faits, donc, en partie en plastique et métal. Voilà, ce qui leur donne aussi, donc, cette robustesse. Et croyez-moi, au moins, voilà, en main, ça fait son poids, sachant que toute cette partie-là, voilà, c'est du métal. Voilà, donc, pour le mode robot. Concernant les articulations, alors, vous allez voir, eh bien, on est vraiment dans le standard de l'époque, c'est-à-dire, la tête est fixe, bien entendu, puisqu'elle est moulée. Nous avons une rotation, donc, à 360 des bras et le genou que vous pouvez, voilà, plier pour lui donner une amplitude, voilà, optimum. La seule chose, c'est que, voilà, si vous voulez le faire tenir sur un seul pied ou lui donner un petit effet, c'est un petit peu raté, voilà. Donc, concernant les articulations, on ne sera pas tellement étonné, mais bon, mieux vaut éviter d'avoir 50 000 trucs sur un jouet de cette petite taille. Voilà, les risques de casse seraient quand même un peu plus accrus. Voilà, donc, là, vraiment, le truc est savamment bien dosé. Et puis, on aperçoit juste ici, voilà, hop, aux extrémités, donc, les points de notre police-car. Voilà, donc, pour le mode robot. Et pour le retransformer, donc, dans son mode véhicule, bah, rien de plus simple. Vous basculez les bras, comme ceci, vers le haut, voilà, les points doivent être en haut. Ensuite, vous venez rabattre et loquer les parties, comme ceci, et ensuite, vous rabattez, voilà, les parties arrières. On a l'habitude, hein, on a la même chose chez certains mini-bots transformers. Et voilà, donc, notre police-car, Hans Cuff, à nouveau, dans son mode véhicule. Et pour conclure, quoi de mieux qu'une petite photo de famille, donc, aux côtés de notre policier, bien entendu, d'une autre gamme, puisqu'il s'agit de notre prôle de la gamme Transformers Génération 1. Voilà, deux véhicules de police complètement différents, mais, voilà, tout aussi satisfaisants. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique Gobo Poliscar Hans Cuff de la team des gardiens, sorti en 1983, et oui, 40 ans. 40 ans pour un jouet toujours aussi bien conservé. Alors, certes, je n'ai plus les autocollants. D'ailleurs, au passage, je lance un petit appel, hein, si un collectionneur de Gobo aurait des autocollants au rab, ou pourrait en imprimer lui-même, donc, sur une imprimante spécifique, qu'il n'hésite pas à me contacter. Voilà, petit robot très sympathique, comme tout Gobo qui se doit. Une transformation en un éclair, ça aussi, on apprécie, voilà, comme ça, ben, voilà, c'est plus rapide pour jouer. Et puis, ça évite trop de manipulation et des risques de casse. Donc, voilà, n'hésitez pas, hein, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit robot. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Oui, et surtout, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les copains. Ça, c'est super plaisir, c'est super sympa. Ça fait toujours plaisir, et le papy, après, il est content. Et quand il est content, et ben, il n'occupe pas dessus. Voilà, faites conscience, à vous choisir. Oui, laisser de la mousse bleue, ça fera très plaisir à tout le monde et au papy. Allez, à la revoilure, les copains. Oui, à la voilure, les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada